Reste à savoir si Alain Delon a été tué ou est mort de cause naturelle, mais il est déjà évident que le samouraï a été tué au sens figuré. Et dans ce numéro nous visiterons différents pays, nous vous emmènerons dans les coulisses de l'immense complot que sa fille a organisé contre son père Alain Delon. Ainsi, à Genève, en Suisse, trois passagers Anouchka Delon et Romie Roland et Alain Delon descendent du train. Tous trois se rendent au Genulier, une clinique pour millionnaires de renommée mondiale avec une belle vue sur le lac Léman. Anouchka Delon a amené son père de Duchat. Cela semblerait être un examen médicat ordinaire, mais cela semblait seulement le cas. Comme à son habitude, Alain Delon était accompagné de sa petite amie de longue date, Romie Roland. Bien qu'Alain n'ait pas encore officiellement annoncé qu'il allait l'épouser, Anouchka avait déjà un plan insidieux pour l'empêcher à tout prix. Peu avant leur départ pour la Suisse, elle a demandé à Christophe, l'avocat d'Alain Delon et amant à temps partiel d'Anouchka, d'écrire une lettre spéciale dans laquelle Alain Delon confirme qu'il n'épousera pas Hiromir Roland. La lettre devait être certifiée par un notaire suisse, celui qui a rédigé le testament d'Alain Delon. Par conséquent, Anouchka avait également une mission secrète. Christophe avait déjà aidé la famille Delon à se débarrasser d'un autre prétendant à l'héritage, le toxicomanne Harry Boulogne, et a donc accepté d'aider Anouchka, qu'il allait lui-même épouser. Et même si elle a préféré l'acteur Julien Durins à l'avocat, le couple est resté dans une relation amoureuse secrète. L'avocat a rédigé une lettre et comme Anouchka était en conflit avec le notaire de son père, qui pouvait refuser de certifier une telle déclaration. Christophe a appris à Anouchka que la lettre pouvait être certifiée par le médecin-chef de la clinique, ce qui équivaudrait à un notaire. C'est pourquoi Anouchka est arrivé dans cette clinique avec son père. Cependant, le médecin-chef a refusé de certifier une telle lettre, car selon lui, l'état d'Alain est assez bon, et il certifie de telles lettres uniquement aux patients-réalités qui sont déjà mourants, et de long et bel et bien vivants. Et dans ce cas, il peut très bien se rendre lui-même chez un notaire et certifier tout comme d'habitude. Anouchka n'avait d'autre choix que d'emmener son père chez le notaire, mais elle avait peu d'espoir de succès en raison de sa dispute avec le notaire Genévois. Il a lu la lettre et a demandé à Anouchka de quitter le bureau, le laissant seul avec Alain pour maintenir le secret notarié. À huis clos, personne ne sait ce qu'ils ont fait pendant cette heure. Mais maintenant, après avoir comparé tous les faits connus, nous pouvons deviner que c'est à ce moment-là, lors de cette visite particulière, qu'Alain a réécrit son testament de trois personnes à quatre. Lorsqu'Anouchka a de nouveau été invitée au bureau, elle a été informée que désormais, pour une raison technique, il était impossible de certifier cette lettre et a été invitée à venir après le nouvel an. Lorsque tout serait en ordre, il certifierait tout selon les besoins. C'est pourquoi Anouchka a alors quitté Genève. Et cette lettre, ou plutôt un projet de lettre, non seulement n'était pas certifiée par un notaire, mais n'était même pas signée par Alain, qui a dit qu'il la signerait lorsqu'il viendrait chez le notaire pour la deuxième fois. Anouchka appelle avec agacement l'hélicoptère privé de son père et il retourne d'urgence à Dushi, sans passer les cinq tests nécessaires qu'Alain a dû subir lors de cet examen médical. Plus tard, ce fait deviendra à cause de son conflit avec Anthony, qui rapportera partout qu'Anouchka leur a caché ainsi qu'à sa famille des informations sur la santé de son père et a en fait saboté son traitement en Suisse. De retour à son âme, elle dit à ses frères que son père avait signé une lettre refusant d'épouser Hiromi, celle-ci était certifiée par un notaire et rien ne les empêche d'expulser désormais Hiromi en tant qu'étranger de la succession, afin d'empêcher certainement leur mariage. La raison en serait que Hiromi ne relie pas les enfants à leur père, ne contrôle pas qui, quand et avec qui ils peuvent l'appeler et le rencontrer. Anthony a appelé son père et Hiromi a répondu au téléphone et a vraiment refusé de le donner à Alain, disant qu'il se reposait et lui a demandé de ne pas le déranger. Les ragots d'Anouchka ont été confirmés et Anthony, offensé, est devenu son allié pour chasser Hiromi de son âme. Pour les surmonter, il faut les séparer. Nous savons déjà ce qui suit à partir de deux sources. La version d'Anouchka de long selon laquelle Hiromi a gardé Alain enfermé, l'a battu et ne lui a pas permis d'appeler les enfants. Et la version d'Hiromi, qui a tout raconté elle-même personnellement dans son interview. Ensuite, j'ai escaladé la clôture là-bas, j'ai couru jusqu'à la maison, et Anouchka courait déjà vers moi avec son visage tordu par la colère et secouait de toutes ses forces un morceau de papier dans sa main et criait que nous avions déposé une plainte contre toi. Que ton père j'ai signé une plainte contre toi. Il vous a refusé, voici la lettre qu'il a signée. Nous avons prévenu tous les médias et désormais le monde entier saura tout. Il est curieux que la version d'Anouchka ait été publiée en urgence dans deux matchs du même numéro, qui aurait dû être dédié à Hiromi. Et une place pour l'article a été commandée et de belles photos d'elle et d'Alain ont été préparées. Anouchka a ensuite annoncé le match et a déclaré que l'article serait différent. Il venait de dénoncer un escroc japonais qui allait épouser de force Alain et Paris Match recevra le droit exclusif de publier ce matériel. Paris Match était très heureux de remplacer une sensation par une autre. Et c'est ainsi qu'est sorti ce fameux numéro avec Alain en couverture sans Hiromi et sous le titre Les enfants m'ont sauvé, au lieu de la dernière femme de ma vie, comme Alain avait prévu et voulu faire, ayant payé ce numéro d'avance. La guerre sans merci qui a éclaté dans le clan Delon s'enflamme chaque jour. Tous les fans d'Alain Delon suivent l'évolution avec beaucoup d'inquiétude uniquement sur notre chaîne où une dizaine de vidéos époustouflantes ont déjà été diffusées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! ! !